Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Bocage. Notre invitée aujourd'hui dans notre émission Cœur de métier est Sophie Robert. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans nos studios pour nous parler aujourd'hui de votre métier, celui de coach pour entrepreneur. Un métier récent et qui est appelé à se développer tant le métier d'entrepreneur et prenant est souvent lourd à porter au quotidien. Et vous-même Sophie, alors vous étiez entrepreneur, pouvez-vous nous parler un petit peu du parcours que vous avez effectué ? Oui, merci Christelle. Oui, effectivement, nous on a été entrepreneur avec mon mari pendant plus de 20 ans maintenant. On a eu différentes entreprises, une pâtisserie classique et dernièrement on a eu pendant 9 ans une entreprise, on avait créé un concept de créateur de gâteau de voyage. Donc on a commencé, donc gâteau de voyage c'est du gâteau moelleux assimilé au financier, au cake, etc. Et nous on en avait fait un produit d'exception pour offrir aux gens à la place du bouquet de fleurs, des chocolats traditionnels, etc. Et donc on a créé ça il y a en 2008, on a vécu pendant 9 ans, on a commencé sur les marchés et on a fini par, c'est beaucoup développé, on travaillait également sur internet avec des épiceries fines de luxe, des hôtels, on a fini par faire de l'exportation. On a créé une boutique physique aussi, on a la boutique internet et une boutique physique. Et il y a trois ans, malheureusement, on a dû fermer notre entreprise. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent et bizarrement qui est arrivé au moment où on était le plus développé de notre, au moment où on était le plus en ascension. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui coach parce que sur le moment on n'a pas compris pourquoi. C'est ça, il faut comprendre cette situation qui est assez atypique. Mais en fait elle est atypique dans l'explication, mais elle est très, très, très courante. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous entrepreneurs, on s'installe parce qu'on a un métier, on a une passion, on a un savoir-faire, on a un savoir-être, un service, etc. On est passionné par ce qu'on fait, donc on le fait avec cœur, on y donne du temps, de l'énergie, etc. Et donc on y met toute notre passion et on développe souvent de beaux produits ou de beaux services. Donc généralement ça prend plutôt bien. sauf qu'à force de développement, l'entreprise prend beaucoup d'essor et à un moment interviennent ce que moi j'appelle les compétences de dirigeant d'entreprise. Donc ils n'ont plus rien à voir avec notre métier de base. Et on est embarqué, on a la tête dans le guidon, on répond à tous les clients, toute la demande, etc. Et on n'arrive plus à prendre de recul. Et c'est là en fait où c'est le moment de tous les dangers et on n'y a pas échappé. Voilà, donc à ce moment-là, deux solutions. Soit on essaye de trouver justement de l'aide quelque part, soit on décide de fermer la porte et puis de se lancer dans une autre aventure. Et donc pour vous, c'est peut-être la deuxième solution que vous avez choisie, c'est-à-dire de trouver une nouvelle voie d'activité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur neuf ans, les deux dernières années les plus fortes en activité ont été les plus dures pour nous. Et plus on avançait et plus on s'apercevait que, enfin je m'apercevais que c'était compliqué. Parce que mon mari s'occupait plus de la partie production, créativité. Et moi, j'étais plus dans la gestion, dans la stratégie, dans le développement, etc. Et à un moment, il faut savoir se rendre compte qu'on n'a pas les clés. Pourtant, je me suis formée auprès de… Oui, voilà. J'allais à la rencontre d'entrepreneurs. J'ai été encadrée par la chambre du commerce. Oui. J'ai fait un parcours de dirigeante d'entreprise sur plusieurs mois. Enfin voilà, on a essayé de reprendre, on a essayé d'analyser. Mais il faut savoir, à un moment, se rendre compte que là, je n'ai pas les compétences. Là, je ne sais pas faire. On va droit dans le mur et il faut mettre un petit peu sa fierté dans sa poche et arrêter. Et en plus, vous êtes deux, là, dans cette histoire. Et nous, on était deux, plus les enfants. Ça implique toute la famille. Bien sûr. Et toute notre vie économique, notre vie du tout court, en fait. Ça faisait 10 ans, donc ça fait déjà longtemps aussi. Donc, avec pas de roues de secours, pas de plan B, etc. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est… Moi, je savais que sur la fin, en fait, on avait beaucoup de… On distribuait de façon très différente, de plein de façons différentes. On avait beaucoup de clients et je savais qu'il fallait qu'on resserre un petit peu. On était trop éparpillés. Et donc, mon idée, avant de fermer, était de développer le site Internet. On n'a pas eu le temps. Par contre, je me suis aperçue, du coup, qu'on pouvait repartir avec nos compétences, ce qu'on avait appris, voilà, notre apprentissage, etc. Et donc, de pouvoir repartir derrière avec ça, grâce à ça, en fait. Donc, c'était l'idée quand je me suis lancée. Bien. Alors, donc, comment fait-on pour se relancer quand il arrive ce genre de choses, finalement ? Alors, il y a un premier temps où on prend un peu toute face. La liquidation, c'est un peu violent au départ. Du jour au lendemain, on passe au tribunal et c'est fini. On n'a plus rien. On nous reprend nos véhicules qui sont dans la société, enfin, l'entreprise. Donc, du coup, voilà, on n'a plus de véhicules. Alors, quand on est en campagne, c'est plutôt très compliqué. On n'a pas les métros ou tout ça. On a... Donc, il faut se débrouiller pour racheter nos propres véhicules par l'intermédiaire de personnes autres que notre famille parce qu'on n'a pas le droit par la famille. En plus. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué. On n'a plus de téléphone non plus. Enfin, voilà. On a une période qui est un peu compliquée. On a une deuxième période, six mois après, où on a les huissiers, les lettres de relance de partout. On ne comprend rien. On est très peu aidés. On est très peu accompagnés. Alors qu'au final, après trois ans, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de difficultés que ça sur l'ensemble. Il y a deux, trois points où c'est compliqué à certains moments. Mais en fait, pas tant que ça. On serait accompagnés. Ça serait quand même mieux parce que du coup, on a extrêmement peur du jour au lendemain. Donc, le premier temps, c'est de subir ça pendant trois, six, huit mois, de retrouver du travail parce que voilà, il faut manger. Donc, retourner chez un patron, etc. Ce qui n'est pas toujours évident. Nous, ça faisait 20 ans qu'on était entrepreneurs à notre compte. Quelques petits passages salariales. Mais voilà. Et puis après, de voir ce qui est très, très important. C'est de déjà comprendre que l'échec n'est pas un échec en soi à partir du moment où on apprend de ce qui s'est passé et pas de subir. Ou là, effectivement, si on n'en apprend rien, qu'on passe son temps à se plaindre, à dire c'était la crise, etc. C'est très compliqué. Donc là, c'était plutôt de savoir qu'est-ce que j'en fais. On a fermé. Il faut que j'en fasse quelque chose. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Donc, faire une prise de recul. C'est ça. C'est ce que vous avez fait. Voilà. C'est très, très, très important. Ce qu'on aurait dû faire pendant l'entreprise, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on sent que tout nous échappe, il faut prendre du recul. Il faut arrêter net, prendre quelques jours de vacances, même si on ne peut pas. En général, on nous le dit et je l'ai dit et je l'ai pensé. C'est impossible. Là, aujourd'hui, je ne peux pas. J'ai trop de travail. Sauf qu'on va droit dans le mur si on ne le fait pas. Donc, nous, on l'a fait après. Et à partir de là, quand j'ai commencé à comprendre un petit peu quelles ont été les problématiques, j'ai été apprendre auprès des entrepreneurs. J'interview maintenant des entrepreneurs avec ma chaîne YouTube, des petits bonheurs d'entrepreneur. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu des moyens de communication dont vous disposez pour pouvoir travailler en tant que coach pour entrepreneurs. Expliquez un petit peu. Alors, moi, je suis partie de la problématique, d'une des problématiques qu'on avait dans notre entreprise, c'est d'être trop locale. Donc, de compter sur ou un centre-ville ou les clients locaux. Et donc, j'ai voulu élargir, enlever toutes les frontières. Et donc, effectivement, Internet, pour ça, est merveilleux. Il n'y a pas de frontières. C'est mondial. Voilà. Et quand on s'est lancé comme on n'avait plus rien, donc on ne peut pas recréer une entreprise, un portable qui a une caméra et une connexion Internet. Et c'est parti. On peut faire ce qu'on veut. Donc, du coup, moi, j'ai commencé par créer un blog qui s'appelle « Les petits bonheurs d'entreprendre », qui va bientôt s'appeler Sophie Robert, simplement. Et qui m'a permis d'écrire des articles sur l'entreprenariat pour déjà accompagner les entrepreneurs et d'avoir du monde qui me suit, du monde des clients, des futurs prospects, des prospects des futurs clients. Et puis après, beaucoup les réseaux sociaux et une chaîne YouTube où là, j'interview des entrepreneurs qui, eux, réussissent, mais qui ont eu aussi beaucoup sur leur parcours. Tout le monde, tout entrepreneur a des échecs. S'il vous dit que non, c'est qu'il y a un souci, il y a forcément, c'est obligé. Sinon, c'est qu'on reste dans notre zone de confort et dans ce cas-là, on n'évolue pas énormément. Et donc, voilà. En fait, c'est comme ça que je me fais connaître par ces réseaux sociaux, par ce principe. Et puis après, je tourne aussi dans la région sur les réunions business, les réunions d'entrepreneurs, clubs d'entrepreneurs, etc. Oui. Alors, quelles sont les personnes qui font appel à vos services ? Ce sont des gens dites de la région. Est-ce qu'il y a un profil type ou pas particulièrement ? Alors, le profil type, moi, je le cible dans le sens où je veux accompagner des entrepreneurs qui sont passionnés par leur entreprise, qui font de très beaux produits, etc. Mais qui se sentent bloqués et qui ne savent pas pourquoi. Et qui, pourtant, ils mettent toute leur énergie. Enfin, qui sont un petit peu ce que nous, on a vécu avec mon mari. Et qui ont besoin de comprendre quelle est la difficulté, pourquoi ils n'arrivent pas à dépasser un certain cap. Et sinon, non, je n'ai pas de frontières. C'est ça qui est génial. Je le disais tout à l'heure hors antenne. Mais en fait, j'ai même des entrepreneurs que j'aide sur le Bénin. Alors, je ne les accompagne pas en coaching parce que je fais du coaching par visioconférence pour gagner du temps pour les gens qui sont sur place et pour lever les frontières pour ceux qui sont très loin. Mais dans le Bénin, la collection est extrêmement exécrable. C'est très, très compliqué. Ça doit être compliqué, oui. Je fais par messenger. Je lui donne des conseils par-ci, par-là. Donc là, il n'y a pas de... Ce n'est pas un client. Mais par contre, voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas du tout de frontières. Ça peut être n'importe où en France, francophonie mondiale et puis autre. Du moment qu'on parle la même langue. Du moment qu'il y a une connexion internet et qu'on parle le français, tout va bien. Très bien. Écoutez, Sophie Robert, on va se retrouver dans une courte pause, juste après une petite pause musicale avec Clara Luciani. Que j'adore. Eh bien voilà, c'est parfait. À tout à l'heure. Merci. Sophie Robert, vous êtes venue ici aujourd'hui. Merci beaucoup dans les studios de Radio Bocage pour nous parler de votre métier coach d'entrepreneur. Alors coach d'entrepreneur, on a compris qu'il s'agit de prendre en main peut-être, de dépauler les entrepreneurs qui ont peut-être un coup de fatigue, qui se sentent un petit peu dépassés par leur travail. Quels seraient les conseils que vous donneriez à un entrepreneur qui se sent justement aujourd'hui un petit peu en dessous de ce qu'il attend ? En général, souvent, ce sont des entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon. À partir de moment où on n'arrive plus à développer ou autre, c'est qu'on est tellement surchargé de travail que ça devient très, très compliqué pour pouvoir prendre du recul, réfléchir, etc. Et donc, le plus urgent quand on a la tête dans le guidon, c'est d'arrêter immédiatement de faire une pause de quelques jours ou quelques heures, peu importe, mais de savoir prendre du recul pour pouvoir analyser. Voilà, je m'emballe, ça s'emballe, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Comment ? Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie vraiment ? Parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur a une famille autour. Et donc, s'il travaille vraiment, je ne sais pas, 10-12 heures par jour, est-ce que c'est la vie dont il rêve ? Est-ce qu'il veut réussir et ne plus avoir à côté de lui sa femme ou son mari ? Est-ce qu'il veut voir vivre, grandir ses enfants ? Est-ce que finalement, il voulait aussi prendre un peu de vacances ? Donc, c'est important, c'est très compliqué. En général, l'entrepreneur, il dit non, non, il faut que je travaille, il faut travailler dur, surtout en France, il faut travailler dur, il faut travailler beaucoup. Ceux qui prennent un peu de temps, ce sont des fainéants, etc. Or, par expérience, c'est tout à fait le contraire. Quand on est débordé, il faut savoir stopper pour réfléchir, prendre du recul et se poser vraiment les bonnes questions. Alors, quelles sont les réactions de ces personnes à qui vous vous adressez comme ça et à qui vous conseillez de faire une pause ? Quelle est leur réaction ? La réaction, c'est la même que j'ai eue aussi pendant longtemps. Ça ne va pas, mais j'ai plein de clients à répondre. Si j'arrête, ils peuvent partir à la concurrence ou je vais perdre du chiffre d'affaires, etc. Sauf que quand on se laisse embarquer, qu'on ne maîtrise plus rien, en fait, la machine, c'est comme courir après un train, il y a la locomotive devant et on est toujours en train de courir derrière et on n'arrive rien à maîtriser. Et ce qui est important, c'est de savoir à un moment de reprendre ce contrôle de façon à maîtriser le développement, à structurer, à poser les bases, poser la structure pour dépasser ce cap, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, il y a plusieurs caps. Il y a le cap quand on se lance, les trois premières années, où là, effectivement, il y a beaucoup de travail. C'est un peu difficile de faire votre moment parce que voilà, c'est comme une fusée, en fait, qui dépense 90% de son kérosène au départ, au lancement. Voilà, c'est normal. Donc, les trois premières années, voilà, c'est un cap à passer. Et après, souvent, le problème, et c'était notre problème, c'est qu'on a d'autres caps, mais on est totalement lâché, entre guillemets, dans la nature. Tout le monde pense, que ce soit les chambres de commerce ou autres, que comme on a passé le cap des trois ou cinq ans, tout va bien. Sauf qu'on a un deuxième cap qui est au moment du développement, où on peut avoir une progression importante et ne pas la maîtriser. Et si on ne la maîtrise pas, on va droit dans le mur. Donc, et ce qui est important, c'est que pour la maîtriser, il faut structurer, stabiliser ce qu'on a déjà fait pour pouvoir mieux repartir. Alors, ça peut être en délégant plus ou mieux. Ça peut être en regardant si on n'a pas trop de produits ou trop de clients différents. Nous, c'était notre cas. On travaillait à la fois sur les marchés avec des épiceries fines de luxe. En même temps, en parallèle, on travaillait avec de la grande distribution. On faisait le site internet vente en ligne. On avait aussi une boutique physique. Et à la fin, on faisait l'exportation. Donc là, on se dit, oui, si on avait pris un peu de recul, on aurait pu se rendre compte qu'il y avait des branches qui n'étaient pas rentables, qu'il fallait arrêter, même si ça fait parfois un peu peur, pour pouvoir mieux redémarrer, mieux structurer, etc. Donc, ça peut être ça. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être aussi un désalignement. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai rencontré un garagiste qui, au départ, quand il s'est installé, ce dont il avait vraiment envie, c'était de faire de l'achat-revente de voitures de collection. Et sous la demande, il a commencé à faire de la réparation de voitures classiques, on va dire. Il s'est très bien développé. Il est passé donc de tout seul à 7 salariés. Donc, ce qui est énorme, très beau garage, etc. Lui, il était sur Paris. Sauf que ça ne correspondait plus du tout à ce qu'il faisait. Il n'aimait pas ce qu'il faisait, en fait. Et donc, ce n'est pas grave en soi. Sauf que ça agit sur tout le reste. Entre-temps, conséquences ou pas, on ne saura jamais. Mais il a divorcé. Voilà. Il y a des choses. Il n'avait plus de vie. Il n'avait plus de repos. Il n'arrivait pas à dégléguer correctement, etc. Et à un moment, ce n'est pas parce qu'il avait trop de clients hauts. Simplement, il s'est désaligné de son projet de départ. Ça arrive aussi, quand on est embarqué dans la machine, de ne pas se retrouver, de ne pas faire ce qu'on avait vraiment envie au départ, en fait. Oui, parce que le but, ce n'est pas forcément de faire un très gros chiffre d'affaires. C'est d'être heureux avant tout dans son travail, quitte à ne pas gagner grand-chose après tout. C'est ça. En général, ça va ensemble. C'est-à-dire que quand on est heureux dans notre travail, souvent, les finances vont avec, puisque on y met tout notre cœur et toute la passion, etc. Mais effectivement, le but en soi, ce n'est pas d'avoir des entreprises à des millions d'euros et de se retrouver tout seul ou proche du burn-out où, voilà, à un moment, il faut savoir équilibrer un petit peu. On n'a qu'une vie. Moi, je dis que le but le plus important, c'est d'être heureux. Avec une entreprise qui tourne, c'est dix fois mieux, puisque quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on est passionné par ça. Donc, autant avoir une entreprise qui fonctionne et qui travaille bien, mais qui fait aussi sens avec notre vie et avec notre passion, en fait. Est-ce que vous pensez que peut-être les entrepreneurs, quand ils débutent, sont mal encadrés au départ ? Peut-être qu'ils auraient besoin d'être plus pris en charge ou peut-être même que du côté des chambres de commerce, etc. Ils auraient besoin d'être un peu plus conseillés. Alors, au départ, on a la possibilité d'être quand même très encadrés. Là, aujourd'hui, actuellement, temporairement, je suis dans une couveuse d'entreprise, à quoi agir, par exemple. Moi, je vais créer ma micro-entreprise en février. Mais c'est un moyen que je conseille à tout le monde, d'ailleurs, parce que ça permet vraiment de se lancer tout en douceur. Ça évite les tracas de beaucoup d'administratifs, etc. Vous pouvez nous expliquer le concept, justement ? Le concept d'une couveuse d'entreprise, c'est simplement, c'est une forme, je ne sais pas si c'est une association, mais c'est une structure qui nous permet de créer notre entreprise, de la tester, mais d'avoir le numéro SIRET de cette entreprise-là et de pouvoir, en parallèle, toucher nos anesthésiques si on en a besoin, si on en a, je veux dire, tout simplement. Et en même temps, de tester son entreprise sans y avoir mis toutes nos économies, toute notre énergie et d'en vivre à 100%. On peut arrêter quand on veut et on peut être accompagné pendant 2-3 ans. Et donc, on a tout l'accompagnement juridique, comptable, marketing, tout ce qu'on veut avec. Donc, je trouve que pour se lancer, c'est juste parfait. Donc, vous ne connaissez pas normalement. Donc, après, on a aussi des structures, des CCI, chambres de commerce, même si je trouve ça toujours un petit peu léger, mais qui font quand même beaucoup d'efforts. Et voilà. Là où c'est le plus dangereux, c'est après, en fait. Pour moi, c'est quand on commence à vraiment se... L'entreprise s'est lancée. Et c'est là où tout le monde croit que c'est lancé. Sauf que le fait de se développer amène de nouveaux problèmes que l'on n'a pas appris au départ, que l'on n'a pas appris dans notre métier de base. Nous, par exemple, on était pâtissiers. Donc, créer des objectifs, une stratégie commerciale ou un objectif financier. Enfin, voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Savoir quel est, on appelle ça un avatar client, notre client idéal. On a toujours l'impression que c'est destiné aux grandes entreprises, genre Amazon ou des choses comme ça. Et en fait, pas du tout. Ça fait partie des choses que l'on devrait connaître. J'ai fait une conférence il y a quelque temps devant une petite vingtaine, un peu moins, d'entrepreneurs. Ils ne connaissaient pas le mot avatar. Ils étaient tous entrepreneurs, le client idéal. Et ça fait partie des basiques, maintenant que je me suis rendue compte. Parce que quand il y a une règle en entrepreneuriat, c'est quand on vend à tout le monde, on vend à personne. Et c'est une règle qui est peu connue et qui détermine énormément de choses. Nous, par exemple, au départ, on avait beaucoup travaillé. On ne travaillait que sur les marchés. C'était très ciblé avec un seul produit, les gâteaux de voyage, donc du gâteau moelleux. Et après, on s'est diversifié. Et après, on a eu dix avatars différents. Et on ne peut pas faire. Peut-être trop. Voilà. Donc, voilà. Et c'est là où on est le plus tout seul. On a d'autres amis entrepreneurs ou autres, mais on ne parle pas de nos problématiques. Et en plus, quand on a une entreprise depuis 4, 5, 10 ans, il y a une légère honte, plus ou moins, à se dire « je n'arrive pas à maîtriser ça et ça » alors que je suis entrepreneur et normalement, je suis censée faire. Savoir faire. Mais ce n'est pas vrai. On apprend tout le temps. Et plus on monte, et plus on a de nouvelles compétences. Savoir déléguer aussi. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à savoir. Savoir faire. Savoir prospecter. Aller au devant des clients. Connaître nos faiblesses et nos forces. Pour développer nos forces, déléguer nos faiblesses. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses. Mais ça, on ne l'apprend qu'après. Mais là, on est tout seul. C'est assez compliqué. Alors maintenant, vous, vous le savez. Vous le savez très bien. D'ailleurs, vous allez passer à une étape supérieure. C'est-à-dire qu'en février, vous allez devenir auto-entrepreneur. C'est ça ? Vous changez de statut. Oui, c'est la première étape. Voilà. C'est la première étape. J'aurais pu me mettre tout de suite en société. Après, je préfère faire progressivement les choses. Mais voilà. Mon projet est viable. Vous l'avez testé. Je suis passionnée. Je l'ai testé avec la coupeuse d'entreprise. Donc, tout va bien. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'une envie. C'est de voler de mes propres ailes. Voilà. Et alors, comment fait-on si on veut faire appel à vos services, justement ? Comment ça se passe, la prise en charge ? Alors, moi, c'est très simple. Il suffit déjà d'aller sur mon blog, Les Petits Bonheurs d'Entreprendre. Ou sur Facebook, vous tapez pareil, Les Petits Bonheurs d'Entreprendre ou Sophie Robert. On me trouve sur YouTube, pareil. C'est très simple. Et en général, on trouve toujours, je mets mon calendrier très facilement. J'ai une page sur mon blog coaching. Et les gens peuvent prendre rendez-vous directement avec moi pour parler de leur entreprise. Déjà, pendant une heure, on peut éclaircir un petit peu leurs problématiques. Je peux donner déjà, donner les premiers conseils aussi. Donc, ça, c'est gratuit. Donc, il suffit juste d'aller sur le blog à la page coaching, coaching offert. Je crois que c'est écrit une heure offert. Quand le rendez-vous est pris, moi, j'envoie un questionnaire pour savoir à l'avance quelles sont les problématiques, si je peux aider ou pas. Et comme ça, le rendez-vous est très structuré et très productif, du coup. Voilà, efficace. Voilà, les entrepreneurs sont débordés. Donc, il faut gagner du temps. Et donc, après, on passe une heure ensemble à savoir un petit peu que j'aide au mieux la personne. Et puis, si elle veut continuer avec moi, je propose bien souvent un programme sur trois mois que j'ai voulu à la fois pas trop court pour pouvoir avoir le temps de faire quelque chose et pas trop long pour que ce soit vraiment une vraie piqûre de boost, en fait. Donc, vous avez des bons retours maintenant, des entrepreneurs qui ont fait appel à vous. Comment ça se passe ? Oui, oui, oui. Là, je suis très, très contente. D'ailleurs, j'ai reçu... Alors, j'ai aidé pas mal d'entrepreneurs, mais j'ai eu mon premier témoignage vidéo où elle expliquait... Donc, c'est une personne de Vichy, donc voilà, qui est locale, qui a à la fois été restauratrice, qui fait aussi partie du BNI, de la CPME, et de plein de choses, enfin voilà, avec qui on a travaillé ensemble. Et donc, le retour est très bon parce que, justement, c'est un cadre d'accompagnement qui est très ciblé, très personnalisé et très court et très rapide, en fait. On reprend vite le dessus. C'est ça qui est important, c'est de... Quand on est débordé, c'est stopper, reprendre le contrôle et repartir. Encore meilleur. Et bien voilà, on va rester sur ce très, très bon conseil. Et puis, on sent que tout est bien parti pour vous, en tout cas. Vous avez su tirer les leçons de tout ce qui vous est arrivé précédemment et que, surtout, vous savez transmettre et conseiller. Merci beaucoup, Sophie Robert. Et à bientôt sur les ondes de Radio-Bocage. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.